Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stades JDR et aujourd'hui je voudrais vous proposer une session de jeu de rôle en actuel play de 30 minutes qui s'avère être un peu particulière parce que c'est la première partie de jeu de rôle de mon fils aîné qui avait trois ans et demi sur la vidéo cette expérience a été un succès car depuis il a refait de nombreuses parties avec moi quand même comme MJ principalement mais également une de mes copines et il a complètement accroché maintenant il en redemande donc j'aimerais vous vous en parler un petit peu avant que vous puissiez l'écouter puisque j'aimerais vous partager un peu ma vision la manière dont je l'ai appréhendé parce que trois ans et demi c'est très jeune donc forcément on peut pas faire la même partie qu'avec des adultes et c'est même pas tout à fait la même chose qu'avec des enfants de 7 8 ans j'imagine et je voudrais vous expliquer comment moi je m'y suis pris c'est sans doute pas la seule méthode mais voilà je vais je vais vous partager ça alors tout d'abord évidemment c'est il n'y a pas une violence extrême mais par contre je suis pas non plus dans la licorne et les arcs en ciel je lis beaucoup d'histoires à mon fils alors ça peut être du pas de patrouille tout à fait bon enfant mais je lui lis aussi des comptes et dans les comptes bon c'est pas toujours pas toujours rose donc évidemment c'est tourné quand même pour les enfants mais c'est pas non plus voilà comme je disais les licornes et les arcs en ciel donc mon intention dans ce jeu là c'est évidemment qu'il s'amuse mais forcément au début il va être un peu timide et à cet âge là ils auront du mal à prendre de réelles initiatives le jeu de rôle c'est très libre donc contrairement à ce qu'on fait souvent avec les adultes c'est que là il faut être vraiment dirigiste en tout cas il faut beaucoup suggérer parce que voilà lui donner des indications sur ce que sur ce qu'il y a à faire ce qui ne veut pas dire qu'il ne réfléchira pas et donc je viens j'en viens à mon second point ce qui était important pour qu'il soit capable quand même de prendre des décisions justement c'est qu'il se retrouve en terrain connu c'est à dire que là vous le verrez j'ai fait un amalgame d'histoires qu'il connaît je vais y venir dans le détail pour qu'il soit capable de reconnaître des situations qu'il a déjà entendu dans les histoires que je lui lis de sorte qu'il soit capable de dire ah ben c'est le moment de faire pareil donc il ne va pas forcément inventer la solution mais il va réfléchir à y penser parce qu'il l'a déjà vu quelque part parfois il invente des choses mais c'est là où ça devient un petit peu marrant et ça je trouve ça vraiment intéressant parce que ça lui permet d'évoluer en terrain connu et donc d'agir de ne pas être totalement perdu et en plus je trouve que ça a quelque chose de vraiment instructif je sais pas si c'est le bon mot mais ça lui permet d'ancrer des connaissances qu'il a pu engranger par le biais de ses histoires surtout quand je lui lis des versions simplifiées de la mythologie et là c'est le cas aujourd'hui pour cette pour cette partie du jeu de rôle j'ai fait un amalgame d'histoires de la mythologie grecque qu'il connaît encore une fois des versions simplifiées bien sûr mais quand même qui vont assez loin et donc assez des choses qui sont intéressantes à apprendre et le les jouer même si elles sont un peu transformés permet d'en créer certaines connaissances donc ça a deux utilités un il est en terre inconnue et il va pour il aura des références il sera pas complètement perdu mais en plus voilà ça lui permet d'utiliser ses connaissances ça lui apprend à faire des connexions avec des choses qu'il connaît déjà donc ça a quelque chose de vraiment intéressant pour lui au delà du jeu et de l'amusement en termes de règles c'est très simple moi mon but là c'est de l'initier à jeter les dés de prendre plaisir avec ça donc il lance trois dés de 6 et s'il y a un minima un 4 quelque part il a un succès je crois même que pour les parties suivantes j'avais dit que c'était 3 bref l'objectif n'est vraiment pas qu'il échoue dans les jets de dés mais bien qu'il apprenne à les jeter et qu'il prenne plaisir à voir s'il va réussir c'est vraiment pas la partie la plus importante nécessairement d'ailleurs donc voilà ce que j'ai eu en tête et donc je vais vous dire tout de suite vous spoiler ce que ce que j'avais planifié j'avais une trame globale et donc j'ai fait comme je le disais un amalgame de plusieurs histoires liées à la mythologie grecque donc au départ il va se retrouver sur la plage il va jouer un guerrier grec 1 et il va attaquer la ville de troyes évidemment je fais fi de toutes les raisons pseudo politiques et le but c'est de délivrer la princesse hélène de troyes et donc il va affronter des faire quelques petits combats sur les remparts ça va pas fonctionner et donc il va devoir trouver une idée pour pour rentrer dans la ville pour la prendre si il n'y arrive pas tout seul il y a un personnage qui s'appelle ulysse qui va lui suggérer quelques petites choses et donc évidemment l'idée c'est qu'il il parvienne à trouver qu'il faut construire un cheval de bois pour entrer dans la pour duper les troyens à entrer dans la ville fois qu'il sera dans la ville il y aura quand même quelques combats pour qu'il y ait un petit peu d'action puis il va monter dans la tour pour délivrer la princesse hélène et puis ils vont devoir fuir tous les deux et pour ce faire ils prendront les ailes de dédale et icard qui se trouvent être en haut de la tour me demandez pas pourquoi et donc il va s'envoler avec avec hélène ça fait un petit peu rêver comme ça ils vont s'envoler dans les cieux mais mais lorsque le jour se lèvera eh bien le soleil va frapper fort et va faire fondre les ailes comme ce qui est arrivé au pauvre icard comme on le sait et donc eh bien à d'ailleurs j'ai même oublié un élément pardon avant que le jour ne se lève avant que les ailes fondent ils seront même attaqués par des harpies voilà des harpies qui sont créatures voilà pour qu'il y ait encore une fois un petit peu d'action qu'ils puissent réagir et donc après ça le soleil fera fondre les ailes et donc lui et hélène tomberont dans un lieu bien connu le labyrinthe et donc où habite le minotaure ils tomberont à des endroits différents ce qui fait que le personnage de mon fils devra retrouver hélène dans le labyrinthe et bien évidemment affronter le minotaure tel thésée il sortira ensuite du labyrinthe grâce à une certaine ariane qui l'aidera avec son fils et une dernière épreuve l'attendra il va rentrer en bateau jusqu'en grèce là où son père l'attend et il faudra bien qu'il pense à changer la voile de son bateau pour que son père le reconnaisse c'est que le pauvre égé a plongé s'est suicidé a plongé dans les eaux puisque son fils a oublié de changer la voile et donc qu'il pensait que son fils était mort on va pas dans la déprime comme ça dans le jeu avec mon fils mais en tout cas il connaît l'histoire et donc il faut qu'il faut qu'il y pense et c'est sa dernière épreuve voilà un peu l'enchaînement global je suis allé très vite des choses et ce que j'avais imaginé et bien sûr entre tout ça il y aura quelques petits moments cocasses voire complètement anachronique mais c'est pas grave on va avec ça voilà voilà comment je m'y suis pris mais écoutez maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute je le répète encore un petit peu d'indulgence il avait trois ans et demi à l'époque mais en tout cas c'était une super expérience pour lui et pour moi aussi et donc on a reproduit ça de nombreuses fois après allez bonne écoute à très bientôt oui oui bon t'es prêt tu te concentres d'accord tu m'écoutes bien tu paniques pas pas peur alors mais c'est pas avec des monstres il y en aura peut-être plus fort que les monstres alors tu arrives mais sur la plage or il y a du sable il fait très chaud le soleil tape très fort et tu as accosté alors tu es arrivé en bateau avec tes frères d'armes puisque tu guerrier grec autrement toi même mine et non tu es un guerrier grec comment tu t'appelles flinon et non plus mon fils de jason exactement tu es un guerrier grec oui mais équipé d'une armure de cuir et et d'une épée ou d'une lance comme tu préfères à une épée un casque aussi oui d'accord et donc tu es sur cette plage avec les autres soldats grecs et face à toi il ya une très grande ville grande ville majestueuse et tu es là pour entrer dans cette ville et pour délivrer la princesse hélène cette ville c'est la ville de trois tu es face à la ville de trois et donc l'assaut est donné toi et les autres grecs vous attaquez la ville et vous grimpez sur des échelles sur les remparts de la ville les remparts c'est les murs ils sont très très haut oui toi tu es sur les remparts avec ton épée tu as même un bouclier casque et ton armure et les troyens habitants de la ville de trois se défendent ils ne veulent pas que tu délivres la princesse ils sont sur les remparts alors ils essaient de vous attaquer toi et les autres grecs qu'est ce que tu fais tu es en haut des remparts ce que tu fais alors qu'ils passent ils essaient de t'attaquer et tu veux lancer les dés et tu veux lancer les dés pourquoi te défendre je veux faire six ou plus et pour que tu veux te défendre contre les contre les troyens avec ton épée ou ton bouclier avec les deux d'accord écoute tu vas lancer deux dés il faut faire quatre il faut faire trois ou plus combien deux et quatre deux et quatre cinq cinq oui tu n'avais pas vu le point cinq donc c'est réussi donc tu es sur les remparts ils t'assaillent avec leurs épées mais toi tu te défends avec ton bouclier qui te donne des coups d'épée sur ton bouclier mais tu n'es pas blessé toi tu répliques tu les repousses sur les remparts mais malheureusement ils sont trop nombreux et tu entends tes frères d'armes les autres grecs qui disent non c'est trop dangereux on n'y arrivera pas et le redescend les échelles vous descendez donc les remparts de la vie elle est trop difficile à prendre elle est trop imposante les troyens ça défendent bien les murs sont trop haut alors battez en retraite vous retournez sur la plage vous êtes fatigué vous êtes battu longtemps c'est dur de respirer tu es fatigué là il ya l'un des grecs s'appelle ulysse qui vient te voir et qui dit n'y arrivera pas comme ça c'est trop difficile il faut trouver un moyen de rentrer dans la ville flinon est ce que tu aurais une idée pour rentrer dans la ville réfléchis bien qu'est ce qu'on pourrait faire pour rentrer dans une ville comme ça dans la ville de 3 qu'est ce qu'on pourrait faire pour éviter de monter sur les remparts réfléchis bien des escaliers mais il y en a pas qu'est ce qu'on pourrait inventer comme stratagème pour rentrer dans la ville de 3 réussir à rentrer sans passer par les murs pas une idée si je te dis qu'il ya du bois sur la plage plein de bois pour construire des choses qu'est ce que tu pourrais construire pour t'aider à rentrer dans la ville des escaliers c'est vrai que ça pourrait marcher est ce que tu as pas une autre idée que tu as pas une autre idée qu'est ce qu'ils ont fait les grecs pour rentrer dans la ville de croix tu t'en souviens non sans rentrer avec quoi la ville si tu sais ici tu sais ce qu'ils ont construit un cheval ils ont construit un cheval qu'est ce que tu pourrais dire à ulysse quelle idée tu pourrais lui donner contrée dans la ville de quoi un qu'est ce qu'on pourrait faire flinon quelle est ton idée de construire un cheval de trois et qu'est ce qu'on fera une fois qu'il sera construit et non qu'est ce qu'on fera du cheval et on le fera à rentrer dans la vie oui et nous les grecs qu'est ce qu'on fera vous m'aidera à mettre le cheval dans la vie vous m'aidera à mettre le cheval dans la vie bon alors qu'est ce que tu rassembles des morceaux de bois pour construire le cheval oui il n'y en a même pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de bois tu trouves on va voir si tu en trouves suffisamment lance 3d il faut faire trois ou plus à bien il y en a deux en plus finalement tu trouves quand même pas mal de bois et vous construisez cheval toi et les autres grecs réussissez à construire un immense cheval de bois d'immense il est magnifique maintenant qu'est ce que tu fais il se dit bon maintenant il est construit le cheval flippe qu'est ce qu'on fait où est ce qu'on met les grecs dans le cheval par où on va rentrer par la porte par la porte elle est où la porte tu l'as construit tout porte cheval en dessous en dessous en dessous du cheval tu sais ce qu'on pourrait faire pour atteindre la porte c'est utiliser les escaliers que tu as construit tu construisais des escaliers tout à l'heure on va utiliser les escaliers aider les grecs à monter dans le cheval par la porte sur le ventre du cheval alors toi Ulysse et les autres grecs pour rentrer dans le cheval ce cheval qui est sur des roues tu as donc les autres grecs qui font avancer le cheval ça fait du bruit alors que les roues tournent c'est très lourd il est immense et tu entends que les grecs disent aux croyants ceux qui gardent trois ils abandonnent ils ne vont plus sauver la princesse hélène tu sais que ce n'est pas vrai les troyens y croient ouvre les portes de la ville de trop et donc cheval rentre dans la ville porte se refaire et vous attendez avec les grecs attendez la nuit tombe sur la ville de trop or c'est le silence car il fait nuit dorme dans le cheval avec les autres grecs va être temps de sortir qu'est ce que tu fais tu veux aller tu veux aller délivrer la princesse hélène oui c'est moi donc sors ou pas du cheval sors du cheval ouvre la porte je descends par tes escaliers hein et suivi par les grecs tu penses que tu vas la trouver où la princesse hélène prisonnière dans la ville pense qu'elle est fermée dans une tour dans une cave dans une tour alors est ce que tu te diriges vers la haute la plus haute tour de trois la plus petite la plus petite tu penses qu'elle est dans la plus petite d'accord très bien tu t'y dirige et pendant ce temps là et grec attaque la ville maintenant que vous êtes à l'intérieur c'est plus facile alors tu te diriges vers la tour la plus petite tu arrives dans la tour et là il ya des troyens et guerriers de trois qui te voient ce que là quand même vous êtes nombreux maintenant ils se sont réveillés dans la nuit ils te voient ils sortent leurs épées toi tu es armé aussi tu as toujours ton épée ton pied qu'est ce que tu fais les troyens essayent de te barrer la route vous ne délivrerez pas la princesse hélène la garderont d'accord avec eux ou tu veux libérer la princesse pas d'accord avec eux t'es pas d'accord avec eux qu'est ce que tu fais alors tu veux délivrer la princesse mais les deux troyens te bloquent le chemin qu'est ce que tu fais une épée tu as un bouclier tu vas les mettre à la poubelle tu vas les mettre à la poubelle tu crois que tu vas y arriver et bien voyons tu leur fonce dessus avec ton épée et ton bouclier lance tes trois dés il faut faire trois ou plus sur un des dés alors est ce que tu as réussi trois et les autres voilà tu as fait plus que trois parfait et deux troyens te fonce dessus avec leurs épées et tu pars par et le coup ça veut dire que son épée pour arrêter la leur par le premier coup avec ton épée le second avec ton bouclier n'arrive pas à te vaincre et tu en attrapes un et tu le lances et il tombe dans une poubelle exactement il y en reste un par contre on a réussi à en mettre un dans une poubelle et le second troyen il est un petit peu plus coriace non mais il y en a encore deux il y en avait trois avant ah bon moi j'avais dit qu'il y en avait deux il y en a un troisième qui est venu troisième troyen qui est venu ça fait beaucoup d'ennemis contre toi qu'est ce que tu fais maintenant il y en a un qui est dans la poubelle donc que fais tu en a deux autres qui sont face à toi j'en prends un autre t'en prends un autre et qu'est ce que tu en fais scénario je suis pas sûr qu'il y a encore de la place dans la poubelle parce que trois des poubelles ah il y en a trois oui tu vas pouvoir tu penses d'accord vas-y lance les dés si tu fais quatre et cinq parfait eh bien tu donnes un coup dans l'un des troyens tu le pousses comme ça il va tomber dans la poubelle qui est un peu plus loin derrière et le dernier par son coup tu lui fais tomber son épée il n'a plus d'armes qu'est ce que tu en fais il n'y a plus que lui il est tout seul je le remets dans la dernière poubelle décidément tu as un truc avec les poubelles toi tu le mets dans la poubelle t'es sûr tu rentres dans la tour tu rentres dans la tour tu montes en haut des escaliers et tu arrives là où la princesse est enfermée à enfermer dans sa chambre tu entends les cloches de la ville qui sonnent parce que l'alerte a été donnée maintenant tout le monde sait que les grecs sont dans la ville tu es devant la chambre de la princesse qu'est ce que tu fais princesse hélène tu es devant sa chambre la porte est fermée qu'est ce que tu fais tu as une clé tu as une clé tu sors la clé tu l'as trouvée sur un des garde un des troyens elle est dans ma poche tu la sors oui qu'est ce que tu fais avec la clé tu ouvres la chambre tu entres dans la chambre pour la libérer elle est là la magnifique hélène très belle princesse te dit flinon tu es venu me libérer il faut se sauver l'alerte a été donnée les troyens vous nous trouvez ils font monter en haut de la tour et s'enfuir avec les ailes de dédale et icard mais non pourquoi non ah mais il y en a d'autres et là ils sont trop nombreux sont trop nombreux reviens elle te dit suis moi flinon il faut monter tout en haut de la tour pour aller prendre les ailes mais il faut se dépêcher tu sors de la chambre avec elle oui tu sors de la chambre tu montes en haut des escaliers tu entends les pas lourds de beaucoup de troyens qui vous pour après ils sont en train de monter les escaliers derrière vous qu'est ce que tu fais tu cours oui on va s'enfermer dans la chambre ah tu vas tu veux fermer la clé derrière la porte derrière toi oui parce que parce que sinon les les trois autres il y en a plein d'autres ils vont nous voir ah c'est pas des grecs c'est des troyens les grecs c'est tes amis là c'est des troyens les habitants de trois les troyens ils vont nous voir alors on va s'enfermer dans la chambre d'accord alors tu t'enfermes dans la chambre ils se mettent à frapper sur la sur la porte alors la princesse elle te elle te fait passer par une entrée secrète passé il ya des escaliers secrets dans le mur ils montent comme ça en tournant vous grimpez les et vous gravissez les escaliers jusqu'au haut de la tour tu arrives en haut la tour vous êtes dehors avec la belle princesse le ciel est noir car il fait nuit mais voir toutes les étoiles dans la ciel et la lune qui brille et il te dit regarde là en haut de la tour il ya des ailes deux paires d'ailes ailes de dédale et icard tu vois que la princesse hélène elle s'enfile elle se met les ailes comme ça sur elle te dit tiens prends les ailes on les ailes de dite de dédale on va s'enfuir en s'envolant tu prends les ailes les prends oui les mets le geste mais les ailes tu les a mis tu les a mis ah bah oui c'est vrai tu m'as montré et là vous êtes en haut de la tour et malheureusement les troyens vous ont vu ils sont nombreux ils arrivent au niveau de la tour et là la princesse se jette dans les airs et elle se met à voler avec les ailes est-ce que tu la suis dit oui quoi qu'est ce que tu fais pour la suivre tu sautes tu sautes il faut que tu parles sinon t'entends pas mais je saute tu sautes tu sautes dans le vide tu laisses les troyens derrière tu t'en vas tu pas des ailes mais à voler dans la nuit quand tu te retournes tu peux voir les lumières des torches des flammes dans la ville de troyes et tu sais que tes amis les grecs réussir tu t'enfuis quand même avec la princesse voler 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 très longtemps la nuit à côté de la princesse les si longtemps que vous volez jusqu'au jour la nuit c'est un fait de nouveau jour et vous êtes très loin et le soleil s'est levé commence à refaire chaud et là il fait très jour le ciel est bleu magnifique très peu de nuages dans le ciel tu avec la princesse alors que tu voles quelque chose au long ciel chose qui fait des cris perçants et tu vois ce que c'est ce sont des harpies qui veulent vous attaquer qui veulent prendre la princesse tu sais ce que c'est des harpies dis moi c'est non c'est pas ce sont des oiseaux un des créatures un corps d'oiseaux et une tête de femme très beau une harpie elles volent comme des oiseaux et elles sont très vilaines tu vois qu'elles foncent sur la princesse trois harpies trois harpies sont méchants des créatures qui volent elles ont des ailes sont vraiment très moche que vous avez des belles ailes les ailes de dédale et icard elles essaient d'attraper la princesse aide moi flinon les harpies essaie de m'enlever tu voles avec tes ailes et tu as toujours ton épée dans ta main qu'est ce que tu fais est ce que tu fais est ce que tu veux aider la princesse dis-moi dis-moi ce que tu fais je vais essayer d'enlever les harpies tu vas essayer d'enlever les harpies de la princesse très bien tu voles tu donnes des coups d'ailes et tu fonces en direction des harpies je vais me jeter les dés je vais m'en jeter trois faire trois ou plus pour réussir oulala trois quatre et cinq et cinq exactement tu arrives derrière les harpies tu les attrapes par leurs ailes et tu les tires comme ça en arrière de sorte que tu peux libérer la princesse et les harpies je les mets dans les arbres tu jettes les harpies dans les arbres alors attends tu as tiré tu as réussi à libérer la princesse la princesse elle peut s'enfuir elle s'envole avec les ailes d'icard plus loin toi pendant ce temps là les aux prises avec les harpies c'est de les jeter dans les arbres moi jette les dés à voir si tu y arrives bien tu as fait dis moi 3 à 5 3 à 5 oui donc c'est bon je t'avais dit 3 au plus donc tu as 3 et 5 parfait tu tires sur une des harpies tu la jette elle se met à tomber elle laisse échapper des petits cris elle tombe dans les arbres en bas et elle reste accrochée à l'arbre il en reste deux deux harpies qui s'attaquent à toi elles essaient de t'attraper pourtant pour t'emporter qu'est ce que tu fais je défends tu veux que la princesse revienne tu veux que la princesse reviennent tu peux l'appeler peut-être elle s'appelle hélène t'appeler t'as un téléphone t'as un téléphone d'accord bah dis donc vas-y ben appelle là avec mon téléphone vas-y appelle là s'appelle hélène hélène tu peux venir les deux autres harpies et celle de m'attaquer ah du coup hélène entend tes appels à l'aide elle rebat des ailes dans ta direction et elle vient t'aider ce qui se passe c'est que elle aussi elle attrape une des harpies elle la tire en arrière pour la lancer aussi dans les arbres il en reste une seule de harpies qu'est ce que tu en fais qu'est ce que tu fais cette harpies encore encore aller rejette les dés combien 6 donc c'est réussi si c'est 3 mais c'est le 6 là qui est important quand tu te bats face à la harpie elle est hargneuse à elle insiste elle essaye de t'attraper mais là tu es trop fort pour elle tu l'envoies dans les arbres donc toi et la princesse vous êtes sains et saufs mais votre aventure n'est pas terminée voler vous volez mais avec ce combat les airs avec les harpies vous avez oublié une chose importante qu'est ce qui est chaud qu'est ce qui brille dans le ciel le soleil le soleil est très 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 chaud donc vos ailes commence à fondre ça te rappelle quelqu'un ça qui a les ailes qui fondent les dalles et surtout et oui et bien comme lui pose elle se met à fondre vous commencez à perdre de l'altitude vous descendez vous tomber ce que vos ailes brûlent au soleil et finalement donc tu tombes mais tu essaies de ralentir ta chute avec le peu d'elle qui te reste et tu vois en dessous de toi c'est ce que tu vois immense construction un labyrinthe et tu tombes dans le labyrinthe et hélène tombe aussi dans le labyrinthe mais pas au même endroit elle n'a pas réussi à tomber au même endroit que toi et tu tombes pas trop fort parce que tes ailes ce n'est encore suffisamment tu tombes au sol des ailes sont complètement fondues tu es dans le labyrinthe et tu as encore l'épée tu crois que tu l'as encore ton épée oui vas-y dis moi encore bon qu'est ce que tu fais maintenant que tu es dans le labyrinthe je sors du labyrinthe oui mais ça va pas être facile de sortir du labyrinthe tu essaies de l'explorer est-ce que tu sors ton épée ou tu l'arranges je sors mon épée sors ton épée il sors là tu essaies de retrouver un chemin dans le labyrinthe mais c'est très dur tu sais que le labyrinthe il est très très grand et puis bientôt tu entends un bruit des cris oh les cris un monstre à ton avis qu'est ce que c'est le monstre dont tu entends les cris très bien un minotaure un minotaure et c'est terrifiant les cris d'un minotaure c'est vrai et tu entends aussi d'autres cris les cris d'hélène au secours flinon un monstre essaie de m'enlever et hélène un monstre essaie de m'enlever aussi il va falloir être un petit peu plus brave il va falloir être un petit peu plus brave mon ami il n'y a aucun monstre qui essaie de t'enlever toi c'est hélène qui est en train de se faire enlever par le minotaure c'est hélène qui est en train de se faire enlever par le minotaure et c'est dur de retrouver son chemin sauf que comme le monstre mugit et comme hélène crie je peux peut-être réussir à les retrouver grâce aux sons grâce aux cris est-ce que tu essaies de les retrouver ? dis-moi oui oui jette les dés non jette tu les jettes vas-y trois trois cinq super trois et deux cinq donc ça veut dire qu'ils arrivent ou pas ? tu arrives à les retrouver ? vas-y parle oui 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 très bien tu tu cours dans les couloirs du labyrinthe c'est pas facile de retrouver ton chemin mais tu entends les cris d'hélène qui t'appellent et les cris terribles du minotaure et finalement tu les retrouves tu vois le minotaure cette créature à tête de taureau qui tire hélène comme ça pour l'emmener avec lui dans son repère dans le labyrinthe tu le vois tu as ton épée à la main il est en train d'emmener hélène qu'est-ce que tu fais ? je coupe le minotaure tu coupes le minotaure oh tu lui fonces dessus il t'as pas vu vas-y lance les dés pour voir si tu arrives à le couper oh six et deux cinq six et deux cinq c'est ça ? super bon alors là le pauvre minotaure tu lui fous un coup d'épée tu lui fais une énorme entaille il se met à rugir oh il lâche hélène donc elle peut se sauver mais elle reste pas loin pour que tu ne la perdes pas de vue et le minotaure il est blessé il a mis un coup d'épée tu lui as fait mal il comment t'es pas sûr là il a un peu peur de toi il se retourne il a de grandes cornes et quand même dangereux qu'est-ce que tu fais ? hélène est juste derrière le minotaure il ne la touche plus et il est face à toi qu'est-ce que tu décides de faire face au minotaure ? sa tête tu coupes sa tête ? allez jette les dés on va voir si tu y arrives 4 et 6 4 et 6 bon et bien écoute le minotaure te fonce dessus laisse échapper un grand cri oh et toi tu lui assène tu lui assène un terrible coup d'épée et tu lui la tête le minotaure s'effondre vaincu par le vaillant Flinon fils de Jason hélène la princesse se jette dans tes bras merci Flinon tu m'as sauvé à nouveau mais maintenant nous sommes perdus dans le labyrinthe et là retrouver son chemin va être difficile mais au détour d'un couloir apparaît un groupe de prisonniers d'autres grecs qui étaient prisonniers du labyrinthe et à leur tête une jeune femme une jeune femme qui tient dans ses mains un fil un fil Ariane exactement et elle te dit je suis avec des prisonniers et j'avais un fil pour retrouver mon chemin si vous voulez nous suivre suivre le fil avec nous nous pourrons sortir du labyrinthe est-ce que tu suis Ariane et son fil oui tu la suis tu la suis avec Hélène la princesse Hélène vous suivez Ariane son fil ainsi que les autres grecs et grâce à elle vous réussissez à sortir du labyrinthe vous émergez sur une sur une plage il fait beau et il y a un bateau qui vous attend ce bateau possède une très grande voile noire vous montez sur le bateau avec Hélène avec Hélène la princesse avec Ariane avec les autres grecs et vous partez en bateau sur la mer vous naviguez vous naviguez très longtemps pour retourner dans ta ville comment elle s'appelle ta ville ? ah non ça c'était la ville des Troyens toi tu viens de la ville des Grecs tu t'en souviens ? comment elle s'appelle la ville des Grecs ? la ville d'Ar... la ville d'Ar... la ville... non 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 la ville... d'Ar... d'Athènes d'Athènes et tu vois la ville d'Athènes sur ton bateau avec la grande voile noire et alors que tu t'approches en haut sur une falaise, sur un rocher tu vois ton père te fait des grands signes mais tu es sur un bateau avec une voile noire et ton père qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'il sache que c'est bien toi car pour l'instant il ne reconnaîtra pas ton bateau avec les voiles noires qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'il te reconnaisse quand tu arrives à la ville d'Athènes avec ton bateau tu ne sais pas tu es sûr qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'il sache que c'est ton bateau à toi tu crois qu'il va te reconnaître avec une voile noire qu'est-ce que tu fais alors dans ce cas une voile rouge une voile rouge et tu crois qu'il va te reconnaître avec une voile rouge d'accord moi j'aime bien le rouge j'aime bien le rouge non tu changes la voile très bien bien comme ça ton père te reconnaît il te fait de grands signes et alors tu rentres au port d'Athènes tu as libéré Hélène et tu as libéré également Ariane et les autres grecs qui étaient prisonniers du labyrinthe félicitations Clinon fils de Jason tu es content ? tu as gagné ? tu as vécu une bonne aventure ? oui ? moi je veux que moi je veux moi je veux moi je veux qu'Ariane et la princesse reste avec moi dans ma maison ça c'est une très bonne idée moi aussi à ta place je voudrais ça très bien voilà c'était une fin très peu politiquement correcte mais je pense qu'après toutes ces aventures c'était bien mérité ouais c'était bien merci